Je vais dire que c'est une photographie qui a été faite à Tijuana, au Mexique, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. C'est un travail que j'ai fait à l'occasion d'une résidence d'artiste à San Diego, invitée par l'Université de Californie à San Diego, sur la transformation du paysage. Ça fait partie d'une série que j'ai intitulée Landscaping, qui est une série à propos de cette transformation du paysage. Et là, on se situe dans un univers urbain, à Tijuana, qui est la ville frontière. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de montrer que la ville, finalement, est un organisme vivant, quelque chose d'organique, et de voir qu'à l'intérieur de la ville, on voit des transformations permanentes. Donc la mutation, d'une manière générale, c'est un peu le sujet central autour duquel je travaille régulièrement. travaille sur l'urbanisme, sur la ville, sur l'urbain, sur l'architecture, sur le paysage urbain aussi. Et là, l'idée, c'est de montrer que finalement, à l'intérieur de la ville, on a une deuxième ville qui est en train de se construire, qui est un univers, je dirais, assez typique de ce qu'on retrouve maintenant au niveau mondial, dans un certain nombre de pays, de lotissements comme ça, qui se construisent en se, je dirais, se protégeant de l'univers extérieur. On a finalement à l'extérieur une hétérogénéité, avec beaucoup de, une ville vraiment très hétérogène et très organique. Et à l'intérieur de cette deuxième ville, on a une ville qui est fortifiée quasiment, qui s'isole un petit peu de groupes et d'éléments jugés, je dirais, jugés un petit peu extérieurs à eux et peut-être de se protéger de cet environnement hostile. Donc, on a ces espèces de petites principautés insulaires, c'est des îles finalement. Et on retrouve beaucoup ça en Californie aussi, dans l'autre côté San Diego. Et donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur cette série et de faire vraiment un travail de composition aussi, puisque mon travail est un travail qui est à la fois documentaire, au sens où c'est une photographie purement documentaire, mais en même temps qui veut se situer au carrefour de différentes disciplines. Justement, l'architecture, l'urbanisme, mais aussi d'un point de vue politique et économique, de voir quels sont les effets de la mondialisation et comment ça se traduit dans les faits. Donc, c'est un peu aussi un travail plastique au sens où il y a un travail de composition. L'idée, c'est de faire un travail d'un tirage de grand format, sans ciel. D'une manière générale, il y a très rarement du ciel dans mes photographies. Et faire en sorte, justement, que l'œil ne puisse pas s'échapper à l'infini, vers le ciel, vers un univers infini, et soit finalement piégé à l'intérieur du cadre photographique. Finalement, la photographie, pour moi, c'est vraiment un fragment dans lequel on va interroger le regard. Où va se poser le regard ? Dans un sens, il n'y a rien de spécifique à avoir vu. Mais je dirais que le regard peut s'approcher. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des formats relativement importants, pour qu'on puisse embrasser l'ensemble du sujet à l'intérieur du fragment photographique, mais en même temps, qu'on puisse aussi s'approcher et détailler chacune des parties de l'image. Donc, on se trouve en face d'un tableau photographique, finalement, où on a un sujet qui est effectivement ce côté landscaping, cette transformation de la ville. Mais je dirais que c'est aussi des visions photographiques où chaque regard, chaque spectateur qui va venir voir la photographie, va, dans un sens, faire sa propre histoire par rapport à ce qu'il connaît, ce qu'il a déjà vu, dans quel pays sommes-nous, quels sont les éléments qui vont faire qu'on va dire qu'on est en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, il y a toute une archéologie, je dirais, urbaine, que le spectateur peut, s'il le veut, mais ce n'est pas une obligation, peut aller détailler. Et on verra dans la photographie qu'on voit un panneau qui indique Ensenada, on voit quelques éléments en espagnol. Ça, ça peut donner des indices, je dirais, sur la localisation. Il y a tout un travail comme ça de décryptage petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la photographie soit au carrefour un petit peu de ces différentes disciplines. Et d'une manière générale, mon travail photographique, plus généralement, tourne autour justement de cette question de l'univers urbain et de la possibilité pour un artiste de jeter un regard sur ces éléments qui nous entourent finalement, puisque la ville est devenue pratiquement notre unique environnement. Dans bien des cas, 80% des gens vivent dans un univers urbain. Et c'est quelque chose qui nous entoure. Donc, c'est savoir comment l'homme vit avec cette ville, qui a construit cette ville, comment on l'utilise, comment on fonctionne à l'intérieur. Et à partir de là, je dirais, d'avoir ces différentes disciplines qui coexistent par rapport à cette vision d'abord documentaire. Il y a un enracinement documentaire, c'est un premier niveau de lecture. Mais après, il y a plein d'autres possibilités de lecture, si on veut. Donc ça, c'est un peu aussi à chacun à envisager les choses. Moi, je ne donne pas un mode d'emploi. Il n'y a pas quelque chose de spécifique à avoir compris ou à avoir vu. C'est simplement un tableau qui se présente au spectateur et chacun l'interprète comme il le veut. Ce qui m'intéresse, c'est le cadrage, il est très important. Est-ce que quand vous repérez un lieu qui vous intéresse, vous le cadrez avant, vous faites une série de photographies, vous le cadrez dans la tête et puis vous faites seulement une photographie. Comment ça se passe ? Alors, c'est des photographies qui sont faites à la chambre photographique. Donc c'est quelque chose qui nécessite quand même des repérages assez importants et aussi un travail de lumière. L'idée, c'est de ne pas avoir d'effet de lumière, de ne pas avoir d'ombre trop marquée et d'avoir une lisibilité dans chacune des parties de l'image. Donc c'est aussi un choix de point de vue aussi, puisque l'idée, c'est d'avoir un point de vue qui permet justement d'avoir une sorte de déhierarchisation du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie, quelque chose qu'il faut avoir vu en premier. Et je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours du regard du spectateur. C'est par quoi il va commencer. Et là, on a quelque chose qui est au centre de l'image et en même temps, en périphérie, on a autre chose. Donc c'est ce rapport entre le centre et la périphérie aussi qui m'intéresse. Et d'une manière générale, dans les prises de vue, il y a beaucoup de repérages à l'avance et peu de photographies qui sont faites. Oui, c'est ce qui est... En général, quand on prend la chambre, est-ce qu'il y a... Voilà, en plus, il y a un problème... C'est un peu comme Eric Pointerin qui nous a aussi expliqué que c'est aussi ces repérages et c'est qu'après qu'il va comprendre la photographie ou le pèdrage et tout ça. Voilà, surtout... Ça revient un peu, même si c'est de l'urbe. Il y a des maisons, le motif, il est tout à fait différent. Et on pourrait vraiment repoucher les deux pratiques. Voilà, c'est vrai que la chambre photographique est aussi un poids dans un sens. C'est quelque chose de négatif, mais en même temps, c'est quelque chose de positif au sens où ça nous oblige à réfléchir beaucoup à qu'est-ce qu'on va photographier. Donc, il y a vraiment une préparation importante, un repérage, un travail sur les lumières, un travail de composition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ces genres de pratiques, on parle de tableau photographique parce qu'on est quand même dans un format tableau, dans un format relativement important. Mais en même temps aussi, là, moi, ce qui m'importe aussi, c'est ce côté pictural, avec les couleurs qui sont un peu comme montrer que la ville, c'est justement un organisme vivant avec des couleurs vives, des couleurs justement qui montrent qu'on est dans un univers vivant. Et finalement, la couleur en soi, c'est un événement aussi pour moi. Comme en peinture, on peut avoir ce même phénomène d'artistes comme ça qui parlent d'événements picturals. Là, on peut aussi parler de, je dirais, de all over. C'est au sens où il n'y a pas de fin, dans un sens. On est dans le fragment. Je dirais que la ville peut se continuer à l'infini quasiment. C'est l'idée aussi de ça. Si vous aviez pris le ciel, ça n'aurait pas eu le même... Ça n'était pas la même chose. Ça n'était pas la même chose. On avait quelque chose, avec le ciel, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus classique, une composition beaucoup plus classique. Là, l'idée, c'est vraiment par où va le regard du spectateur, par quoi il commence. Et je dirais que justement, on est comme... Vous savez, comme avec un billard et une boule de billard, l'œil va taper sur les angles et va revenir. Donc, c'est un petit peu aussi la circulation du regard qui m'intéresse.